Nicolas Maduro a commencé son second mandat. Lors d'une cérémonie à Caracas ce jeudi, l'homme fort, le dictateur, diront certains, du pays le plus isolé d'Amérique du Sud, a prêté serment sur la Constitution et promis prospérité économique et sociale à son peuple. La présidentielle du 20 mai dernier, boycottée par l'opposition et à laquelle plus de la moitié de la population n'a pas voté, est largement considérée comme frauduleuse et illégitime. De quoi raviver chez Maduro les fantasmes de complot. Le Venezuela est au centre d'une guerre mondiale de l'impérialisme américain et de ses gouvernements satellites. Ces derniers ont tenté de transformer une prise de contrôle pacifique officielle, protocolaire, légale et constitutionnelle en une guerre mondiale contre notre pays. L'économie du Venezuela sinistrée ne donne aucun signe d'amélioration et devrait encore se replier de 5% cette année. L'inflation, elle, tourne autour de 10 millions de pourcents. En outre, et selon l'ONU, plus de 5 millions de personnes devraient fuir le Venezuela en 2019. ... ... ... ...